D'accord. Donc, nous avons déjà eu deux webinaires la semaine passée sur les cas d'utilisation de trackers et puis l'aperçu sur les fonctionnalités du DHF2 que vous avez eu jeudi et vendredi passés. Pour cette académie qui commence réellement aujourd'hui, nous aurons essentiellement passé trois heures ensemble autour de plusieurs thématiques, plus ou moins deux thématiques par jour, parce qu'on sait que vous avez un agenda assez chargé. Donc, l'agenda d'aujourd'hui nous dit qu'il nous aura l'ouverture officielle de cette académie, aussi l'introduction à la plateforme pédagogique qu'on nous aura. Tout le monde aura à se connecter et sur le DHF2 et sur le modèle. Ensuite, nous allons revenir sur ce qui a été développé en matière de collecte d'information liée au COVID et nous allons prendre aussi le temps pour permettre à tout le monde de rejoindre Slack. Et pour finir, nous aurons le modèle de données de trackers qui sera présenté. D'accord. Ensuite, nous allons avoir aujourd'hui la saisie des données trackers sur le web et sur Android. Donc, deux sections d'une heure trente. C'est ce que nous aurons demain essentiellement. Donc, je vais vous demander d'apprêter vos Android pour faire les tests aussi. Le troisième jour, nous allons continuer avec l'analyse des données trackers essentiellement avec Android et nous allons aussi utiliser Event Report pour pouvoir voir tout ce qu'il y a comme rapport sous forme tabulaire. Donc, c'est ce que nous aurons au jour 3 et au jour 4. Nous allons parler de visualiseurs d'événements et ensuite de la carte. Et pour finir, nous allons nous allons parler des indicateurs de programme. Donc, toutes ces sections auront une démonstration. Vous allez suivre premièrement un slide, une démo et vous aurez l'opportunité de faire des exercices. Donc, je vais revenir sur ce qu'il y a comme exercice noté ou pas noté. Mais au cinquième jour, nous allons avoir aussi une présentation sur les différentes applications développées pour le cas du COVID. Et nous allons faire un petit contrôle pour pouvoir vous permettre d'avoir un certificat. Donc, cette académie digitale n'est pas trop chargée. Nous l'avons voulu comme cela pour vous permettre de vacher aussi à vos activités. Donc, c'est ce qui va meubler, en fait, ces cinq jours qu'on aura passé ensemble à partir de 14h30 dans l'université. Mais bien avant, nous sommes disponibles sur Slack pour pouvoir répondre à vos questions lors des exercices à venir ou autre. Donc, une fois de plus, une fois de plus, bienvenue à cette académie. Je pense que je joins ma voix à celle de Clément pour déclarer ouvert cette académie d'HST. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais aussi continuer avec la première présentation de cette académie qui va essentiellement planter le décor. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette académie est de niveau 1 et cela va vous permettre d'accéder aux autres académies de niveau 2. Dans ma présentation aussi, vous aurez l'opportunité de voir quels sont les exercices qui seront notés ou pas et je vais vous permettre de vous donner certaines informations clés. Mais tout d'abord, il faudrait savoir la différence entre ce que nous appelons données agrégées et puis les données trackers. D'accord. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. On s'entend très bien. Super. Donc, nous parlons de tracker et il est essentiel de pouvoir déterminer ce que nous appelons tracker et savoir ce que nous appelons essentiellement S20 et puis tracker. Nous savons que l'utilisation du DHS2 actuellement ou dans beaucoup de pays tourne autour des données agrégées. Je pense que vous avez une certaine maîtrise de ce volet et qu'à partir des ensembles de données, vous avez la possibilité de saisir toutes les données de routine que vous avez. Au-delà de ça, nous avons le volet aussi tracker dans le DHS2 qui se subdivise en deux parties parce que nous avons le volet événement et nous avons le volet tracker. Donc, au cours de cette semaine, nous allons essayer de vous montrer la différence entre les deux. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous parlons de programme d'événement, c'est que nous voulons faire référence aux outils qui nous permettent de collecter certaines informations beaucoup plus détaillées sans pour autant identifier une personne lors de la collecte. Donc, c'est par exemple les fiches d'enquête que nous avons pour pouvoir collecter certaines informations. Et sur ces fiches d'enquête, nous n'avons pas forcément le nom et le prénom des patients, TB ou VIH. Tout ce qui ne permet pas de pouvoir localiser directement une personne, c'est ce que nous appelons un programme d'événement dans le DHS2. Du coup, on peut dire que pour un programme, cela ne permet pas à qu'on puisse collecter certaines informations clés de la personne, nous les appelons attribuées dans le DHS2. Donc, c'est un programme qui est aussi disponible dans le DHS2 et qui est particulièrement utile lorsque nous voulons essentiellement collecter certaines informations clés assez granulées. D'accord ? Et qui nous permet de pouvoir tout simplement collecter et analyser ces informations. D'accord ? Qui aussi, il faut savoir, c'est que sa mise en place est assez facile et est beaucoup plus gérable en matière de tracker parce que je vais aborder le volet tracker. Et quand nous parlons du tracker essentiellement, c'est que nous voulons concevoir une fiche qui va nous permettre de pouvoir collecter, enregistrer une personne et de faire son suivi au cours d'une période. Donc, là, nous avons certaines informations, peut-être l'identifiant de cette personne, le nom et le prénom, l'âge, ainsi de suite. Donc, automatiquement, quand nous allons afficher cette liste de personnes enregistrées, nous saurons automatiquement que cette personne a été enregistrée, ainsi de suite. Donc, là où nous parlons d'enregistrement des informations clés de la personne, c'est comme sur la carte d'identité, nous avons certaines informations. Donc, ces informations peuvent être enroulées dans le système et cela permet d'identifier directement une personne dans le DHSE. Et c'est ce que nous appelons essentiellement tracker. Événements, oui, ce sont des informations assez détaillées, mais qui ne permettent pas à ce qu'on puisse enrichir certaines informations personnelles des gens. Donc, nous le mettons beaucoup plus dans la catégorie des formulaires ou peut-être des fiches d'enquête. Donc, nous avons cette possibilité de pouvoir effectuer tout cela. Donc, tracker fait référence directement à un identifiant qui permet de localiser une personne assez peut-être enregistrée dans notre système. Et sa mise en place, comme je le disais avant, peut s'avérer beaucoup plus ou moins complexe que les ensembles de données que nous connaissons ou peut-être le programme, événements que nous connaissons. Donc, il va falloir suivre sa logique et je pense que c'est très facile quand vous maîtrisez certains BAB de ce volet-là. Donc, cette académie concerne essentiellement ceux qui veulent apprendre à saisir et analyser les données tracker, d'accord? Et pour pouvoir savoir comment configurer le tracker, comment on peut créer un programme événement, un programme tracker, il va falloir patienter pour l'académie de niveau 1 qui va concerner la configuration du tracker. Donc, nous sommes en train de travailler sur cette académie en présentiel cette année. Donc, plus tard, nous allons vous communiquer la date pour cette académie et les autres à venir. Donc, en suivant ce cours, vous avez la possibilité de suivre l'académie sur la configuration et les autres académies de niveau 2, notamment la gestion d'implémentation du tracker qu'on a déjà fait et puis l'implémentation du tracker. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir suivre tout cela un peu plus tard en partant du fait que vous avez passé par cette académie de niveau 1 et je crois que vous tous ou la plupart qui sont ici pour cette académie, vous êtes déjà passé par les principes de base du DHS2 que vous comprenez, c'est quoi les trois dimensions, comment saisir ainsi de suite. Donc, c'est ce qui vous a permis de pouvoir participer à cette académie et nous souhaitons vraiment que cette académie permette à ce que nous puissions améliorer le degré de compréhension des fonctionnalités du tracker de tout le monde, de tous ceux qui participent et afin que vous puissiez être capable de pouvoir analyser les données tracker en utilisant les outils d'analyse que nous avons pour pouvoir, bien sûr, entrer et puis créer des outputs par rapport aux données tracker. Donc, nous allons aussi prendre la fin d'expliquer encore et encore, c'est quoi essentiellement le tracker DHS2, vous montrer les méthodes de saisie de ce tracker, et éventuellement aussi partager les méthodes et éventuellement aussi partager les méthodes de collecte de certaines informations. Est-ce que c'est Android? Est-ce que c'est Web? Ainsi de suite. Et espérez, je pense que je suis plutôt sûr que vous aurez, vous serez capable de pouvoir examiner ou peut-être analyser toutes les données de tracker en utilisant les modules d'analyse, notamment Event Userizer ou Event Report, ou peut-être le visualiseur ou le tableau quasi-dynamique. Donc, nous allons prendre la peine de répondre à toutes vos questions et vous permettre d'être très outillé pour pouvoir analyser les données tracker. Si nous voulons parler un peu plus des objectifs, c'est de vous montrer les dernières fonctionnalités que nous avons aussi dans le tracker. C'est vrai qu'il y a eu des années auparavant, il y a certaines choses qui n'étaient pas possibles, mais aujourd'hui, ça l'est. Et nous pensons qu'il était très important de pouvoir vous mettre au parfum de ces fonctionnalités. Aujourd'hui, nous utilisons la version 2.38 avec Android 2.6 qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc, nous allons en parler au cours de cette semaine. Et bien sûr, il vous permet de créer au finish un tableau de bord à partir des outils d'analyse que vous aurez à apprendre au cours de cette semaine. Donc, essentiellement pour les activités de cette semaine, nous allons aujourd'hui voir tout ce que nous avons mis dans Moodle et puis l'instance à prêter pour cela, sans oublier le modèle de données tracker que M. Clément aura présenté plus tard. Demain, nous allons prendre le temps de faire les saisies tracker Android et puis Web pour que tout le monde puisse savoir comment collecter les informations. Du coup, cela va nous emmener vers la saisie des données d'enquête et puis les données tracker dans le DHF. Mais ce qu'il faudrait que je précise ici, c'est que dans le cadre de cette formation, nous allons beaucoup plus utiliser les outils développés pour pouvoir collecter les informations liées à COVID. Donc, c'est ce que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation. C'est ce que nous allons prendre le temps de mettre tout le monde à jour par rapport à cela. Si nous avons un peu plus de temps, vous montrer comment est-ce que cela a été créé. Et je pense que cela peut motiver d'autres personnes à créer leur programme tracker et à pouvoir les utiliser convenablement. Donc, au cinquième jour, nous allons parler des autres applications disponibles. Et nous allons faire un petit contrôle de connaissances et conclure avec la cérémonie de fin de cette académie. Tout en espérant que vous tous ici, par exemple, vous puissiez avoir votre certificat à la fin de cette formation. qui semble être facile et parce que nous aurons tout au long de cette académie, certains exercices pas notés que nous allons vous soumettre pour pouvoir pratiquer. Et d'autres assez bon, correctement notés et bien sûr, l'examen final. Donc, au cours de cette académie, toutes les notes seront enregistrées directement sur la plateforme afin que vous puissiez voir l'évolution, la courbe de tendance qui vous mène vers votre certificat à hauteur de 70% de la note finale. Donc, nous espérons que tout le monde pourra télécharger son certificat à la fin et je pense que tout a été programmé pour qu'à chaque fois que le facilitateur envoie un devoir et qu'il donne sa note, vous puissiez l'avoir. Et quand vous allez atteindre le quota, automatiquement, vous aurez la possibilité de télécharger votre certificat. Et bien, qu'est-ce qui sera noté? Bien sûr, la présence à hauteur de 10%, la saisie de données Web Android, l'analyse à partir d'Android, le visualiser, le rapport d'événement, la carte, les indicateurs et l'examen. Donc, tout cela sera bien sûr noté et vont contribuer à ce que vous puissiez avoir tout simplement votre certificat. Je vais vous montrer la partie où vous pourrez télécharger votre certificat dans le modèle. Donc, comme je l'avais dit, vous aurez droit à tout cela. Donc, à chaque fois, nous recevons des notifications et tout simplement, nous allons vous permettre de passer une très bonne semaine en notre compagnie tout en apprenant encore quelque chose qui vous permettra d'évoluer par rapport à l'utilisation des données de tracker. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux objectifs de cette formation et nous serons ravis de répondre à cela. S'il y a une main levée, il y a une question, je vais… Nous allons prendre le temps. ... ...